Avec les enfants aussi, on a passé des bons moments. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon fils avec moi pendant près de 5 mois. Je n'avais même pas envie qu'il parte, parce que j'avais très rarement eu des moments comme ça, intenses. Mais aussi, ça a été des moments difficiles, parce que cette pandémie a pris des gens, nous a arraché des êtres chers. Moi, j'ai perdu une grande sœur, Béa Mayane. Oh, mais qu'on doléance. Merci, j'ai perdu... J'ai eu beaucoup de gens qui sont partis. Je pense aussi à... Dans la musique, on a perdu des grandes musiques. Oui, les Manoudi Bango, par exemple. Jean-Michel Denis d'Afrique Magazine, qui m'avait fait beaucoup... Aussi, qui avait écrit beaucoup d'articles sur moi. Donc, ça a été une période difficile. Donc, je pense qu'il faut qu'on... On va s'habituer. On va s'habituer, mais il ne faut pas non plus qu'on baisse les bras. La vie ne s'arrête pas là. C'était également un moment d'inspiration. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'est venu dans ta tête ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu vas penser à quelque chose dans ces sens-là ? Qu'est-ce qui t'es venu dans ta tête ? Déjà, quand on a annoncé le confinement, moi, je ne pouvais pas imaginer. Je remercie d'ailleurs tout mon personnel, parce que tout mon personnel est resté avec moi à la maison. Ils ont laissé leur maison, ils sont restés avec moi. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Donc, des fois, tu vois, famille, Zakatate, Makila. Des fois, la famille, c'est tous ceux qui sont autour de vous. Autour, oui, oui. Et ça m'a beaucoup inspirée. Déjà, je me suis rapprochée de mon public par les réseaux sociaux. Je n'étais pas loin d'eux. Ils ont pu me voir à Zalana, Italie, à Zalana, États-Unis, à Zalana, Paris, à Bruxelles. J'ai fait beaucoup de lives sur Instagram. On a gardé contact, Oana, lien, Oana. Et puis aussi, ça m'a permis de composer, de penser à beaucoup d'autres choses, de revoir aussi ma façon de faire, de me remettre aussi en question. Et donc, bon, j'avais juste avant le confinement sorti un titre, une belle rumba, Flèche. Flèche, oui, oui. Donc, Flèche, Oana, on a confinement. J'espère que Flèche n'a rien. Écoute, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis. J'espère. Et puis, il y a eu bougé avant, mais il y a beaucoup d'inspiration. Et donc, j'ai pensé à faire pas mal de reprises. On m'a vu sur Instagram, j'ai repris Jean Bosco Minderbeke, même Kofi Ollomide. Pour ceux qui ont raté mon concert dernièrement, j'ai repris Nuzelé de Madillo System. J'ai fait Sexual Healing de Marvin Gaye. Donc, voilà, ça m'a permis aussi d'autres expériences. Et ma passion, c'est la musique. Et donc, je ne me suis donné aucune limite. Donc, il y a des surprises qui arrivent dans quelques jours. Barbara Canam, en tant que personne, tu as un coup de cœur dans la musique. Une chanson qui, très bien, dit, mais ça, c'est du ouf. Pas une chanson, des Barbara, bien sûr. Moi, je suis une amoureuse de la musique. D'abord, j'ai un respect et une admiration pour les artistes. Parce que, tu sais, les artistes, ce sont des créateurs. Les artistes, pour moi, ce sont des génies. C'est des gens intemporels. A ta Kofi Lelou, l'œuvre, elle reste. Donc, moi, j'écoute... Je vais Narumba, Néo Cacafranco. Autant j'écoute Bavieri, autant je vais écouter du Ferré, du Karmapa. Je vais écouter Zahiko, je vais écouter Félix. J'aime beaucoup Kofi, il le sait, je l'écoute tout le temps. Et puis, je vais écouter Phil Collins, je vais écouter Lionel Richie, je vais écouter Céline Dion, Arrête à Franklin. Je ne me donne aucune limite en musique. Parce que, pour moi, la musique, c'est d'abord de l'art, c'est de la beauté. Et j'admire les artistes parce qu'ils donnent du rêve, ils créent du rêve et ils participent. Il ne faut pas foutre à Bissoua. Mais bon, on a pas droit d'auteur. On a droit d'auteur. Tu sais que tu as un psychologue, mon néné. Je pense même que nous, on contribue à faire en sorte que les gens, on a la stressé. Grâce aux artistes, grâce aux œuvres, grâce aux chansons, mon toata, on a la stress, il se détend. On vit avec les gens, on vit avec les gens dans leurs moments difficiles, dans leurs moments de joie, dans les moments de naissance, dans les moments de malheur. Donc voilà, je dis que les artistes ont un rôle incroyable. Malgré tout, on a un coup de cœur et ça a l'air. On a un coup de cœur et un bébé. J'adore la musique, j'aime la musique, j'écoute le Kwa Kansa, j'écoute, non, j'aime la musique. Vraiment, en tout cas, c'est une très bonne chose. Pas facile d'être une chanteuse, d'être une femme chanteuse, surtout dans notre société où il y a trop de ragots qui se rencontrent autour des femmes, des musiciennes. Pas facile du tout. Alors moi, franchement, si j'avais le choix, j'aurais préféré ne pas être congolaise en tant qu'artiste. Pourquoi ? J'aime mon pays, hein. Naila, Congo, Naila, RDC, Naila, RDC, Matin, Midi, Soir. Mais je trouve qu'on manque vraiment de... c'est dommage. On n'a déjà pas compris que la culture, c'est quelque chose de très important. C'est une industrie qui peut générer beaucoup d'argent. Ici, on ne parle que de politique. D'ailleurs, si vous voulez gagner de l'argent, côté de la politique, on parle de mine, mais on oublie qu'il y a la musique, qu'il y a la culture, qu'il y a une industrie incroyable. D'abord, on a des talents depuis des décennies, depuis des générations, qui font la fierté de ce pays. Et puis, il y a une culture assez variée, avec autant d'ethnies, autant d'ethnies. Alors que c'est une force. Quel pays a autant d'ethnies, autant de diversité culturelle, ethnique, linguistique, gastronomique ? Mais attendez, il faut vendre ça. Et donc, pour en revenir aux artistes, oui, je me dis toujours, si j'étais d'un autre pays, franchement, peut-être que je serais beaucoup loin, beaucoup plus loin. Parce que le problème avec le Congolais, c'est qu'il vous tire vers le bas. Il n'aime pas les belles choses. Je voulais vous donner l'ascension, mais... Il n'aime pas les belles histoires. Alors, en plus, ceux qui vous a moissé, et de surcroît aux artistes. Ô, mais qu'à moi, qu'aux s'affirmer, ô, mais qu'à moi, qu'aux Zalana, personnalité. Ou alors, on vous catalogue comme une femme très orgueilleuse, très hautaine. Hautaine, oui. Oh, mais vraiment, elle, elle se prend pour qui ? Il y a même un ami. Ou alors ? Il y a... Alors que moi, c'est mon travail. Moi, mon travail, c'est faire rêver. Moi, mon travail, c'est donner du bonheur aux gens. Quand j'ai fini mon Salah, on a un mois-ci. On a un mois-ci. On a un mois-ci. Et j'ai du respect pour les femmes, j'ai du respect pour les hommes, j'ai du respect pour les couples. Nous ne sommes pas là pour briser les cœurs des gens. Nous sommes là, au contraire, pour restaurer, pour redonner de l'amour et redonner de la confiance aux gens. Il faut qu'ils comprennent notre rôle et qu'on apprenne à respecter les artistes féminines. Parce que ce n'est pas facile d'exister en tant qu'artiste féminine. Vous avez une vie qui est totalement exposée. Chacun se permet de dire ce qu'il veut sur vous. « Koutouna » par réseaux sociaux. « Chacun a-z-a-z-i pas-na-e. » on en souffre donc moi je pense que déjà les réseaux sociaux on devrait essayer de la cybercriminalité tout à l'heure déjà au parlement je crois qu'on va essayer de légitérer cela les gens ne peuvent pas imaginer nos familles lisent nos enfants, c'est terrible des fois c'est violent donc nous on veut un peu plus d'amour moi je regarde les autres communautés ivoiriennes, sénégalaises mais ils portent leurs artistes comme pas possible ils sont d'une solidarité alors moi en plus de ça je viens je suis originaire du grand Katanga où les gens ont la culture pour eux pourtant on a les plus grands artistes comme Jean Bosco Mouinda Wabaï beaucoup de musiques viennent de chez nous mais pour eux la culture non c'est à dire une femme elle doit être au foyer et ça s'arrête là en parlant de la culture c'est vrai que tu as parlé des Baba Bosco tout à l'heure c'est une personne qui a fait rêver les temps mais on dirait côté Katanga c'est un homme qui a fait rêver les autres parce qu'on dit la culture c'est un homme qui a fait rêver les autres et c'est une culture qui a fait rêver les autres on a les rondes, on a les babemba on a les balamba, les bayeques on a aussi une diversité mais les gens ne se restent, ils sont vraiment limités et moi je le dis et ça j'interprète la communauté katangaise je suis désolée de le dire mais je me sens beaucoup plus à l'aise à Kinshasa ah bon ? mais oui, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que Kinois, il arrive qu'on soutenir à quoi il se dit merde, à mer, à fin et ça le katangaise il va se dire non, ah non, non, non Biette c'est qui ? bien que je sais qu'à Lugumbashi j'ai beaucoup de fans et je pense que mon message c'est un message général que je globalise mais il faut vraiment que les gens soient solidaires, c'est très important en tout cas c'est une très bonne chose, un message lancé à tous les katangaise en tout cas moi on a bien eu, on a bien eu pour vous porter à la fière on a bien eu, on a bien eu, on a bien eu Kinshasa à la fière on a eu parce que on a eu quand on a eu l'aise à Kinshasa mais on a eu l'aise à l'aise à l'aise à l'aise donc il faut que on a eu mon kakoswa mais Barbara il y a eu l'éclosion, il y a une musique qui a eu l'aise à Kinshasa et là maintenant tu es rentré à Kinshasa tu te sens mieux dans cette roire là Kinshasa, tu vas mieux ? en tout cas la RDC me va mieux parce que je représente tout un pays toute une nation je représente les gens de l'Équateur comme je représente Batoa Kisangani comme je représente le grand Katanga comme je représente Matadi Kinshasa Bacongo je me dis que je suis une ambassadrice de mon pays et je me sens à l'aise ça a été c'est voulu c'est volontaire moi j'avais une carrière internationale j'ai commencé à l'international d'ailleurs heureusement parce que comme je te l'ai dit si j'avais commencé ici je pense que j'aurais vraiment ramé j'ai commencé à l'international et j'ai décidé de revenir ça n'a pas été facile parce que j'ai remis en question beaucoup de choses j'avais un producteur donc c'est comme si je repartais ma case départ mais j'aime mon pays je crois en mon pays je me suis dit je ne peux pas évoluer à l'extérieur et être loin de mon peuple ne pas comprendre aussi leur quotidien leurs besoins leurs problèmes et pouvoir aussi m'inscrire comme une personne donne une porte-parole de toutes ces femmes de toute cette jeunesse congolaise qui a besoin de repères qui a besoin qui a une voix qui parle au nom de ces gens et donc voilà pourquoi j'ai décidé de revenir je ne le regrette pas c'est vrai que ce n'est pas facile puisque je suis autoproducteur c'est à dire que j'ai mon label je suis indépendante je me bats chaque jour pour nourrir des familles pour créer des emplois pour rendre heureux les gens et je suis heureuse de travailler avec les congolais parce que j'ai découvert qu'il y a des talents inimaginables dans ce pays des talents inimaginables dans plusieurs secteurs d'ailleurs je me souviens et je me disais Barbara c'est un奧 la danse du président j'ai dit mon ami non ça fait vraiment jaser les gens ont aimé la danse du président je ne sais pas si je ne sais pas si je veux vraiment à congolaise formidable on va quand même rentrer du côté de la régie on va prendre flèches. C'est également pour illustrer le travail que nous fait Barbara Canam. J'espère que ça va faire plaisir à tous nos